Galerion le mystique par Asgrim Kolsgreg Au cours des premières années sanglantes de l'ère 2ème, Vanus Galerion n'acquit sous le nom de Trectus, serre du domaine d'un seigneur nommé Guirnas de Solicic-Onker. Le père et la mère de Trectus étaient des ouvriers, mais son père avait appris à lire secrètement, car cela était interdit par son seigneur, et il l'avait enseigné à son fils. On avait dit au seigneur Guirnas que les serres lettrés étaient une abomination de la nature et qu'ils étaient dangereux, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur maître. Il avait donc fait fermer toutes les bibliothèques de Solicic-Onker. Tous les marchands de livres, les poètes et les enseignants avaient été interdits de séjour, sauf dans le château de Guirnas. Malgré cela, quelques contrebandiers réussissaient à mettre en circulation des livres et des parchemins sous le nez de Guirnas. Quand Trectus eut 8 ans, les contrebandiers furent découverts et emprisonnés. Certains dirent que la mère de Trectus, femme ignorante et pieuse qui craignait son mari, fut celle qui les livra, mais il y eut bien d'autres rumeurs. Les contrebandiers n'eurent pas droit à un vrai procès et ils furent rapidement punis. Le corps du père de Trectus resta pendu des semaines au cours de l'été le plus chaud qu'ait connu Solicic-Onker depuis des siècles. Trois mois plus tard, Trectus s'enfuit du domaine du seigneur Guirnas. Il réussit à atteindre Alinor en franchissant la moitié de l'archipel de l'automne. Il fut découvert à moitié mort par des troubadours. Ils le soignèrent et l'engagèrent comme garçon de course, en échange d'un abri et de quoi se nourrir. Un des troubadours, un beau parleur nommé Elyande, mit Trectus à l'épreuve et découvrit que le garçon, bien que timide, était très intelligent et assez sophistiqué. Elyande pressentit un fort potentiel en lui, car il avait été entraîné en tant que mystique sur l'île d'Arthéum. Alors que le groupe était en tournée dans le village de Potensa, à l'est de l'archipel de l'automne, Elyande conduisit le jeune Trectus, âgé de 11 ans, sur l'île d'Arthéum. Le maître de l'ordre, Iacésis, reconnut les capacités de Trectus, le pris comme élève, lui donnant le nom de Vanus Galerion. Vanus entraîna son esprit et son corps sur l'île. Ainsi fut entraîné le premier archimage de la guilde des mages. Des psychiques de l'île d'Arthéum, il reçut son enseignement. D'une jeunesse faite de désirs et d'injustices, il reçut sa soif de partage de la connaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada